Musique Bonsoir de la salle de rédaction, les informations pour ce mercredi soir. Une nouvelle politique des transports entrera bientôt en vigueur. Cette nouvelle politique qui concerne les importations de véhicules deviendra un règlement plus tard. C'est le secrétaire principal au commerce, Francis Lebon, qui a fait cette annonce lors d'une conférence de presse ce matin. Monsieur Lebon a rappelé que l'un des objectifs de la nouvelle politique est de garantir que les consommateurs sont offerts des produits de haute qualité en matière d'importation des transports. Le Conseil des ministres a approuvé la nouvelle politique des transports lors de sa réunion à Statehouse mercredi dernier. La plateforme d'autonomisation des citoyens des Seychelles, CEPS, a annoncé l'élection de quatre personnes en tant que nouveau commissaire dans quatre domaines au sein de cette organisation. Nigel Henry a été élu nouveau commissaire dans les domaines sociaux et culturels de cette organisation qui regroupe les organisations gouvernementales au Seychelles. Tandis que Kingsley Popono est le nouveau commissaire dans le domaine spirituel, Gina Laporte pour la santé et Errol Renaud dans le domaine environnemental et économique. Ces quatre commissaires de CEPS ont été élus hier lors de la journée des ONG. L'école secondaire de l'île Perseverance a voté pour le candidat qu'elle souhaite représenter à l'Assemblée nationale de la jeunesse, la SNY. Il s'agit de Kael Camille. L'élection a eu lieu à l'école même. Outre l'école secondaire sur la Perseverance, les établissements d'enseignement de plaisance et de poids de la rue ont également organisé aujourd'hui des élections à l'Assemblée nationale de la jeunesse. Seuls les élèves de S3 à S5 ont voté lors de ces élections. La coordinatrice de l'Assemblée nationale de la jeunesse, Janita Ali, a estimé que les étudiants ont de nombreuses idées et potentiels. Le ministre de la Culture, du Changement climatique et de l'environnement, Flavien Joubert, dirige la délégation sécheloise à la 6e Assemblée des Nations Unies sur l'environnement. L'Assemblée qui se déroule jusqu'au 1er mars au bureau du programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi, la capitale kenyane, et se tient sous le thème « Action multilatérale, efficace, inclusive et durable pour faire face aux changements climatiques, à la perte de biodiversité et à la pollution ». La délégation des Seychelles devrait soutenir une série de projets de résolution clé qui seront présentés lors de cette Assemblée sur l'environnement à Nairobi. L'Orchestre de la Marine américaine ainsi que des étudiants de différentes écoles se sont réunis pour un atelier à l'École de la musique à Montfleury. Cet atelier portait sur la musique et les instruments utilisés pour jouer devant le public. Cet orchestre de la marine qui est arrivé jeudi dernier au Seychelles s'est produit dans certaines régions de Maï. Les étudiants ont été émerveillés par la performance de l'Orchestre de la marine américaine. Voilà, c'était le Flash. Merci de l'avoir suivi. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada